bonjour la famille est toujours guillemans je vais parler des allocations familiales ici au canada je sais que le canada c'était grand pays avec beaucoup de provinces et des territoires chaque province et territoire à la façon de faire les choses chaque province à la façon de diriger les choses bien que c'est tout c'est un seul pays mais avec beaucoup de divisions sur les points de gérer et de diriger sa population les gens ont toujours dit que le québec est le meilleur endroit pour élever une famille on attend souvent dire que le québec serait un paradis pour les familles particulièrement en amérique du nord je ne sais pas si c'est vrai mais je vais essayer de décortiquer dans la vidéo ici si on prend à compte les politiques sociales et fiscales qui qui visent les familles et surtout au québec au canada dans toutes les provinces la réponse cela sera clairement oui il ya je ne passe pas qu'il ya une province qui peut se comparer au québec quand il s'agit des allocations familiales le premier point les frais de garderie sont de loin les plus bas au canada les frais de garderie les plus bas au canada ça se trouve au québec la qualité des soins à cp est supérieure comparativement à d'autres services de garde partout au canada sauf ça se trouve seulement à québec les congés parentaux sont mieux payer au québec par rapport à d'autres provinces ça c'est quand il fait un enfant qui fait conduire par un congé parental ou des traités mieux ou des pays mieux au 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 à québec comparativement à d'autres provinces même les territoires les allocations familiales bonifié par les gouvernements des des québec est plus généreuse que jamais donc est plus généré c'est totalement bien c'est pour cela que vous allez voir beaucoup des familles beaucoup des idées des couples qui préfèrent avoir des affaires comment ça s'est allé pour faire pour construire une famille ils préfèrent de vivre d'abord au québec puisqu'il ya beaucoup d'avantages concernant quand il s'agit des familles au québec il ya beaucoup d'avantages le 5 le 5ème point c'est les soutiens financiers globale aux familles et le plus élevé au canada a plus de faire bonne figure à l'international je ne fais même pas parler beaucoup vous allez vous avez déjà compris donc cependant il ne faut même pas s'arrêter là en annonçant les grands chantiers pour les familles le gouvernement du québec l'initiative toujours les plus importantes depuis le début des années 2000 pour améliorer la vie des familles ce qui ne se fait pas dans d'autres provinces mais ça s'est fait au québec si tu veux vivre au québec c'est il ya voici les avantages en tout cas de vivre au québec vous avez une famille vous avez les affaires c'est le point de garderie à vous voulez qu'on congé parental tous ces choses toutes ces choses là c'est c'est mieux garantie à québec par rapport à pas comparativement à d'autres et à d'autres provinces et des territoires les frais de garde le plus bas au canada comme je l'ai dit comme ailleurs vous allez si j'ai comment je vous donne les chartes ici malheureusement que ça ne peut pas bien se voir là bas ça montre ceci au québec long et moi c'est beaucoup de choses partout c'est toujours c'est mieux mais c'est que la partie où ça fait mal la partout ça fait mal d'aller dans les frais des gardes les plus bas le plus bas au canada c'est jeudi c'est québec et le plus haut c'est toronto c'est toronto là où ça c'est vraiment catastrophe c'est à peu près 1600 dollars pendant que pendant qu'au québec au québec c'est à peu près 180 ça qu'a trévé de la panne au moins j'ai fait la vidéo ici au québec si c'est ça qu'a trévé à toronto c'est ça c'est c'est mille c'est 1500 1578 machuellement ça c'est machuellement donc dans plusieurs grandes villes canadiennes les parents doivent souvent débourser plus de 1000 dollars par mois à frais des gardes à toronto c'est mon tas s'élève à 1578 par mois comme je l'ai dit précédemment qu'est ce que je peux ajouter encore les souhaits des qualités comme je l'ai dit dans le deuxième point les souhaits des qualités à cp et si vous faites les statistiques vous allez voir excellence à l'élève le québec est vraiment excellent et d'autres provins sont inadéquats ce ne sont même pas bon ça ne sont même pas beau les parents québécois ont aussi la chance de pouvoir compter sur les soins des gardes de qualité aussi les soins des gardes de grande qualité grâce au centre des petites affaires vous voyez les parents ce sont les avantages toujours qui vont vers le québec et non d'autres provinces quand je parle de québec souvent prenez c'est tout c'est tout c'est une province je n'ai plus on ne peut pas soutirer montréal soit d'autres chicoutimi de la province quand je parle de québec c'est toute la province comparé à d'autres maintenant les congés parentaux comme je l'ai dit proportionnel quand ce fait proportionnel au canada le québec fait bonne figure à ce qui concerne les congés parentaux grâce au régime québécois d'assurance parentale en effet les prestations maximales offertes aux nouveaux parents sont presque deux fois plus généreuse au québec que dans le reste du canada des fois plus généreuse que dans le reste du canada à ce sens donc le le régime québécois d'assurance parentale couvre jusqu'à 75 % du salaire maximum d'assurance salaire maximum assurables contre c'est qu'un 5% des salaires maximales assurables au canada ici dans d'autres provinces on nous donne c'est qu'à 5 pour ça quand il y a par exemple congé congé parental tu as un nouveau né de ta famille tu veux prendre congé parental dans la province de colombie britannique en ontario alberta on vous paye c'est qu'à 5% pendant qu'au québec on vous donne soit ça 15 pour ça de votre salaire ça montre que là déjà au protège au protège déjà les parents ils ont l'envie que les couples puissent avoir des affaires puisque avec l'assistance pareil vous n'aurez pas de difficulté à ajouter quelques nombres de quelques membres de votre famille il a noté que les becs que le québec est la seule province au canada à offrir un congé de paternité non transférable d'une durée de cinq semaines alors qu'une mesure équivalente n'existe pas dans le reste du canada pour cette raison statistiques canada constate que c'est 806 ce sont 93 93% des pères québécois qui ont pris leur congé parental des partenaires des paternités ou combinaison de deux contre les quatre pour cent des autres pères canadiens vous voyez au québec c'est 93% pendant que dans le reste du pays c'est 24% plusieurs pères canadiens doivent puiser dans leur congé des maladies ou de leurs vacances annuelles faute de congés réservés spécifiquement si le temps que tu as pris pour te reposer avec toi ton nouveau bébé n'est pas suffisant qui est obligé d'appuyer si les tes congés des vacances annuelles puisque quand tu donnes peut-être cinq semaines et puis tu retournes ou tu retournes ou peut-être deux semaines trois semaines pour que tu retournes au travail mais pendant d'autres dans la province du québec on vous donne c'est 93% des pères québécois prennent plein de congés parentales puisqu'ils sont ils sont protégés ils sont protégés pendant que d'autres provinces ils ont ça qu'on est protégé mais c'est seulement 80 c'est seulement 24% qu'est ce qu'avec 4% des pères canadiens d'autres provinces qu'elle le québec qu'elle le québec qui sont capables de faire ce que les québécois faut et les focs à 93% mais le reste du canada seulement avec 4% une allocation familiale bonifiée grâce au gouvernement du québec les parents québécois peuvent aussi compter sur une bonification de l'allocation familiale ce qui était assainement les soutiens aux enfants quand je parle de la bonification familiale c'est c'est soutien aux enfants alors que les montants du soutien aux enfants diminuée de moitié après l'appeler le premier enfant l'allocation familiale offre jusqu'à 2114 pour les premiers enfants mais aussi pour tous les suivants des mille six à 14 dollars pour les premiers enfants mais aussi pour tous les suivants comme les démontre les 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 graphiques le plus haut que j'ai moi je l'ai ici mais je suis pas capable de les montrer si je n'ai pas l'application qui peut montrer ce que je vois j'ai fait ici directement là bas une famille de trois enfants à maintenant plus de 3000 dollars de plus dans ses poches par année grâce à l'allocation familiale 3000 dollars ce qui ne se fait pas dans d'autres provinces donc par année vous allez gagner vous pouvez sauvegarder 3000 dollars grâce aux aides que vous recevez d'ici et là dans le gouvernement québécois un soutien financier aux familles exceptionnelles c'est toujours cela lorsque l'opéra à compte toutes les toutes les mesures qui soutiennent quelqu'un le gouvernement verse aux familles on constate que le québec et ça contredit le meilleur endroit pour élever les affaires au canada et même en amérique du nord même en amérique du nord je sais pas si je vais continuer parce que je vous ai donné beaucoup d'antout qui montre que le canada est bon mais la province la meilleure pour élever les affaires c'est le québec puisque le québec vous donne beaucoup davantage il ya beaucoup davantage qui viennent directement si vous avez des affaires je vais parler à conclusion maintenant pour conclure puisque si je parle ici je peux dormir conclusion une un nouveau grand chantier pour les les familles il ya déjà un nouveau grand chantier pour les familles les familles du québec sont une priorité pour pour le québec le québec est l'un des états du monde qui chérit le plus ses familles mais il ne faut pas nous arrêter là bas depuis 2018 le gouvernement de le québec a beaucoup investi et a lancé à 2000 à 2021 le grand chantier pour les familles la plus grande initiative depuis le début des années 2000 a fait améliorer leur qualité de vie des investissements de prix de 3 milliards de dollars à petites affaires se permettront de créer 37 mille nouvelles places à service des gardes éducatifs à la france faire en sorte que chaque affaire du québec est une place à garderie subventionné à compte à complétant les réseaux d'ici mars 2025 convertir des places non subventionné à place subventionné rendre disponible les services des gardes des soirs des nuits et à fait des semaines une avancée majeure à conciliation travail familial pour parents aux horaires atypiques ça c'est le québec ça c'est le québec mes chers amis ces investissements s'ajoutent au projet de loi numéro un adopté en avril 2022 qui donne à l'état les outils dont il a besoin pour accélérer les déploiements des places et créer une obligation légale pour tout gouvernement de développer toutes les places nécessaires pour répondre à la demande des parents les familles sont au coeur des ça c'est maintenant le message du gouvernement du québec du québec sur le gouvernement québécois dit ceci les familles sont au coeur de notre avenir et il faut continuer d'investir dans notre politique familiale pour les biens des parents de nos enfants et pour l'avenir du québec c'est ça le québec mais je ne vais pas parler des désavantages du québec je vous ai parlé c'est mal et pro pourquoi vivre au québec pourquoi aller vivre au québec si vous avez les affaires c'est grâce à aux allocations que le gouvernement le gouvernement déploie dans les familles la prochaine la prochaine fois la vidéo je vais parler des pour et contre de vivre à québec les pro les avantages et les cons et les désavantages du québec alors pour le moment je m'arrête ici j'espère que vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la partager des délais que si vous avez aimé le contenu des commentaires si vous avez des commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo bye